Oh, hello, Facebook et toutes les personnes connectées. Je vais aller voir si on est en live. Alors, je vais aller sur ma page Facebook, voir si tout est ok. Surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a un tout aussi quelconque de son ou d'image. Alors... Je pense que c'est bon. Yes, yes, yes ! Alors, qui est connecté ce matin ? Je vais regarder pour ces nouvelles. Good vibes ! Allez, je vais vous laisser vous connecter. Arrivez tranquillement quand vous arrivez. Si vous avez envie de me faire un petit coucou, un petit message, me dire comment vous allez ce matin ? Quelle est votre météo intérieure ? Est-ce que c'est un grand soleil ? Est-ce que c'est un petit peu de vent ? Et coucou Joël ! Un grand bonjour, grand bonjour à toi aussi. Comment tu vas ce matin ? Comment tu vas ce matin ? Moi, ça va très bien. Je me suis couché tard hier soir parce que j'avais des choses à finir là sur des petits montages pour les rencontres expérientielles de ce soir. Ça va être top. Je suis vraiment ravie. Ravie, ravie de pouvoir venir vous partager ça. Alors, toi Joël, tu connais déjà parce que tu es formée comme moi à la théorie polyvagale. Mais il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Et pour moi, c'est d'utilité publique d'aller informer un maximum de gens. Donc Ludovic Leroux fait ça très, très bien. Et moi aussi, je veux amener ma pierre à l'édifice. Bonjour Muriel, bonjour Françoise. Je veux vraiment amener ma pierre à l'édifice sur cette régulation du corps qui finalement, au lieu d'aller se faire des nœuds au cerveau pour aller changer ses pensées, ça serait tellement plus simple au lieu d'aller changer au bout de la chaîne, mais d'aller démarrer au début du processus. Ah oui, tu me dis, tu aurais participé si tu avais été dispo à cette heure-là. Ah oui, alors justement, c'est vrai que j'ai bien précisé à chaque fois, ne prenez pas votre place si vous n'êtes pas disponible parce qu'il n'y aura pas de replay. Parce que vraiment, je ne voulais pas que les gens s'inscrivent en se disant, bon ben voilà, comme toutes les choses qu'on voit sur le web en ce moment, on s'inscrit et puis si on n'est pas disponible, on regardera en replay. Alors là, en plus, ce n'est pas gratuit, la place est 30 euros, donc si on ne compte pas la regarder après, surtout ne dépensez pas 30 euros. Mais surtout, je sais très bien que même quand on paye, il y a des choses où on s'inscrit et en fait, on ne les regarde pas après. Donc en fait, moi, ça ne m'intéresse pas de récupérer 30 euros à des gens si en fait, ils ne regardent pas après. Parce que vraiment, le truc, c'est que je trouve que c'est vraiment d'utilité publique d'apprendre les bases de la théorie polyvagale et ce que je vais partager ce soir parce que ça peut changer, allons-y, ça peut changer le monde. Et donc, voilà, c'est vrai que j'ai bien précisé. Et puis, j'avais envie, je ne vais pas vous le cacher aussi, je me suis dit, s'il y a plein de gens qui prennent leur place mais qui le regardent tous en replay, je vais me retrouver toute seule devant la caméra. Et ça ne me plaisait pas trop cette idée de me dire peut-être que j'allais avoir deux, trois personnes devant moi ou alors pas du tout. Donc, j'ai préféré. Mais en revanche, petite info, j'ai quand même plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant, ça m'aurait vraiment intéressée, mais là, je ne peux pas. Et donc, on m'a demandé de pouvoir refaire une rencontre comme ça. Donc, je referai une rencontre comme ça avec exactement la même thématique, avec les mêmes choses à partager. Et je pense que ça sera certainement soit en août ou septembre. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est pareil. Je passerai l'information comme je passe d'habitude sur mes réseaux sociaux et par mail. Donc, s'il y a des personnes qui ne sont pas dans mon listing mail et qui aimeraient recevoir mes informations comme ça, mon actualité, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit message parce que je n'ai pas créé d'onglet. Il faudrait peut-être que je le fasse d'ailleurs pour que ce soit plus facile. Je n'ai pas créé d'onglet sur mon site Internet. Vous pouvez laisser votre adresse e-mail pour recevoir mon actualité. Je ne l'ai pas fait, mais il suffit que vous m'envoyiez un message privé puis je vous ajouterai à la liste. Alors, qui d'autre est connecté ce matin ? Qui a envie de venir nous faire un petit coucou, un petit bonjour pour démarrer la journée ? Parce que je vois qu'il y a plus de personnes connectées qu'il y a deux personnes qui se sont signalées. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens peut-être qui sont juste de passage comme ça. Mais si vous avez envie de venir me partager, venir me dire bonjour et puis me partager votre humeur du jour, ce sera avec grand plaisir que je vous saluerai personnellement. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui regardent en replay. Donc, comme dit Martin, il a une expression, Martin Latulippe, alors je ne sais pas si c'est une expression québécoise, il dit, et les autres personnes, comment il dit ? « Considérez-vous comme saluées ! » Donc, les personnes qui sont là et qui ne m'ont pas mis de petit message ou les personnes qui vont en replay, « Considérez-vous comme saluées ! » Alors, ce matin, j'avais envie de vous partager quelque chose. Vous savez que dans les Good Vibes, autant dans les coups de boost, je prévois, même si c'est en fonction de mon actualité ou des choses que j'ai vu en ce moment, mais dans les coups de boost, il y a vraiment cette notion de « Je vais choisir une citation que je publie le mardi, puis le mercredi, je... » Le mercredi, je... Je perds mes mots ce matin, c'est la fatigue. Le mercredi, c'est un peu plus long, c'est un peu plus construit, voilà, il y a un peu plus de structure, en fait, dans mon coup de boost. Dans les Good Vibes, vous savez, voilà, je parle 15 minutes, 15-20 minutes, puis c'est vraiment en fonction de ce que j'ai vécu la veille. Mais en général, au moment où je me couche, donc la veille, je note des mots sur un petit calier, là, voilà. Donc, je les ai ici. Et je me suis noté deux, trois choses que j'avais envie de vous partager en fonction, voilà, de cette actualité. J'ai vraiment envie de vous reparler, parce que c'est sûr que... Il y a des fois, j'ai l'impression de radoter. Il y a des fois, j'ai l'impression de ressasser les mêmes choses. Mais en fait, moi, je me dis qu'aussi, moi, en tant que personne, quand j'entends que ça soit François Lemay ou d'autres personnes, ou Martin, ou Sophie Chag, dire des choses... Les personnes redisent les mêmes choses des fois. Mais déjà, elles ne le redisent pas toujours de la même façon. Et puis moi, surtout, je ne suis pas dans le même état. Je ne suis pas dans le même état quand je reçois ça. Et c'est aussi ce dont on va parler ce soir dans les rencontres expérientielles. C'est que le message qu'on reçoit, l'histoire qu'on se raconte, l'histoire qu'on vit, elle dépend vraiment de l'état dans lequel on est. Ça dépend de l'état dans lequel on est. Et puis, coucou Sophie, j'espère que tu vas bien. Tu peux me mettre un petit message pour me dire quelle est ta météo intérieure aujourd'hui. Moi, c'est grand soleil, mais c'est grand soleil... grand soleil fatigué. Parce que je me suis gougée trop tard. Et donc, c'est pour ça que j'ai peut-être des petits yeux. Et le message qu'on va recevoir des gens, ça dépend de notre état, mais ça dépend aussi de notre évolution personnelle. Moi, aujourd'hui, quand j'entends certaines personnes, prenons l'exemple de François Lemay, par exemple, moi, j'ai découvert François Lemay... La première fois que je l'ai vu, je l'ai vu en vrai, en fait. C'est la première fois... Alors, j'avais entendu parler de lui, mais je n'avais même pas été voir sur Internet ce qu'il faisait. Mais la première fois que je l'ai rencontré, c'était un live à Paris, un live de la meilleure année de votre vie, une formation de Martin Latulippe. Et je l'ai vu ce jour-là sur scène. J'étais à 4 mètres de lui. Et on m'a pris une photo avec lui. Après, selfie. Trop bien. J'ai pu discuter, d'ailleurs, avec lui. Ça a été... À un moment donné où c'était sur la pause du midi 2 et il était dans les couloirs, tout ça, vers son stand, on voulait être pris en photo. Il n'y avait personne. Si, il y avait une personne. Et je suis allée, puis on a discuté 5 minutes. C'était vraiment top. Donc, j'ai un très, très bon souvenir de ma première rencontre avec François Lemay. Enfin bon, tout ça pour vous dire que à Sophie, grand soleil, très en forme, c'est génial. Et je suis vraiment ravie à chaque fois de voir que vous êtes en forme. Maintenant, si vous n'êtes pas en forme, il faut aussi me le dire parce que ça fait partie aussi de la vie. Et puis moi, des fois, je vais doser mes good vibes en fonction de votre humeur. Et c'est parce que je suis en train de supprimer un message dans le chat. Voilà. Pas le tien, Sophie. Un autre qui était juste avant toi. Et le message que pouvait donner François, en tout cas moi, quand je l'ai entendu en mai 2019 et quand je l'écoute aujourd'hui, deux ans après, en juin 2021, il y a... Coucou, Christiane ! Ravie de savoir que tu es là. Je t'envoie plein d'ondes positives et à toute ta famille. Et même si lui, son discours a pu changer, a pu évoluer parce qu'il a évolué aussi, il y a des choses qu'il disait déjà il y a deux ans, mais moi, je ne les entends pas forcément de la même façon parce que moi, j'évolue aussi. Et en fait, le même discours peut être entendu d'une façon différente en fonction de notre état et en fonction aussi de notre évolution. Pour ça que quand je me dis que des fois, je radote, je redis la même chose, je me dis que ce n'est pas grave parce que déjà, il peut y avoir des nouvelles personnes qui n'ont jamais entendu ce que je vais dire. Et puis, même si vous l'avez déjà entendu, ça fait des piqûres de rappel, comme on dit souvent avec Myriam. Et puis, c'est aussi... Vous n'allez pas l'entendre de la même façon. Donc ce matin, j'avais envie vraiment de vous inviter, en tout cas de vous partager, après vous faites ce que vous voulez, le fait de se détacher du comment je vais faire les choses. Comment je vais faire les choses. Alors, là, j'ai envie de vous dire que que ça soit pour du professionnel ou du personnel, peu importe ce que je vais vous partager. Et en général, ce que je partage, moi, je ne fais pas vraiment de distinction entre la vie pro et la vie perso parce que je considère que les valeurs qu'on a, on va les mettre dans notre vie pro, dans notre vie perso. Notre façon d'agir, on va... Si vraiment on veut avoir de l'authenticité et qu'on veut être authentique autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle, ça veut dire qu'on est la même personne, en tout cas. Se détacher du comment. Parce que dans le comment, on est... J'en ai déjà parlé, l'équilibre entre les énergies féminines et masculines. Quand on est dans le comment, on est beaucoup dans l'énergie masculine, dans le faire, le faire, le faire, dans la difficulté, dans l'effort. Moi, j'ai été pendant très longtemps comme ça. Je faisais, je faisais, je faisais, je faisais. Et le fait de faire, en fait, était... Ben, ça me faisait exister, en fait. Ça me faisait exister, mais parce que ça a été aussi mon éducation et je ne la rejette pas, je m'appuie dessus. Maintenant, je peux choisir aussi de fonctionner différemment. Et ça, c'est important aussi de se dire qu'on a reçu une éducation. Elle n'est peut-être pas celle qu'on aurait voulu, mais elle est celle qui fait que... Elle est celle qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est très français, mais je pense que c'est bon, j'ai mis les mots dans le bon sens. Donc, il ne faut pas la rejeter. Par contre, après, on peut faire le choix d'évoluer différemment, de garder certaines choses, d'en laisser d'autres. Et moi, j'ai envie de laisser cette chose-là qui est de... il faut faire les choses, comment il faut faire. Et puis, cette chose de... Moi, j'ai aussi beaucoup reçu ce message qui, finalement, m'a donné aussi cette... comment dire... cette... le fait d'être persévérant. Voilà, cette qualité de persévérant, cette... Oui, cette qualité ou cette caractéristique, je ne sais pas comment on pourrait dire, d'être persévérante. Parce que, j'avais reçu comme message, tant que tu n'as pas tout fait, tu n'as rien fait. Donc, d'essayer, 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 d'essayer. Sauf que le tant que tu n'as pas tout fait, tu n'as rien fait, en fait, c'est impossible. Parce que ça revient à un des drivers, j'en parlerai certainement une autre fois, du « sois parfaite ». Mais on ne peut pas être parfait. On ne peut pas avoir tout fait. Parce que si, tant que tu n'as pas tout fait, tu n'as rien fait, oui, il y a la notion de persévérance que moi, j'avais retenue. Puis, il y a quelque temps, j'ai réalisé, mais qu'en fait, c'était une mission impossible, ça. Et que donc, j'avais reçu une mission impossible. Donc, c'est à moi aussi de pouvoir m'en détacher. Et se détacher du comment, c'est... C'est se reconnecter à cette énergie féminine d'intuition, se reconnecter à qu'est-ce qui nous fait vibrer. Bien sûr, à un moment donné, il va y avoir l'étape du faire. Mais il ne faut pas qu'il n'y ait que ça. Parce que si on est tout le temps dans le faire, on se déconnecte de ce qu'on veut vraiment, on se déconnecte de notre propre énergie, de notre intuition et tout ça. Donc, il faut faire les choses qui nous font vibrer. Il faut faire les choses avec intentionnalité. Je fais les choses pas dans le pourquoi, mais j'ai l'intention de faire ça parce que je veux apporter une contribution au monde. J'ai, par exemple, les rencontres expérientielles de ce soir. Pourquoi je les ai mises en place ? Pourquoi ça me tient à cœur ? Pourquoi ça me fait vibrer ? Parce que je pense vraiment que c'est hyper important qu'un maximum de personnes découvrent ça. Alors, Ludovic Leroux fait un travail fabuleux dans cette vulgarisation de cette théorie polyvagale. Mais peut-être que moi, je vais toucher des gens qui ne connaissent pas Ludovic Leroux et je me dis que plus on sera à le faire, mieux ce sera. Il n'y a pas de concurrence entre nous qui ont plus... Vous allez voir que vraiment, il n'y a pas de concurrence entre Ludo et moi. Pour moi, c'est une complémentarité. Chacun va aller chercher les personnes, les bonnes personnes qui vont connecter avec nous. Et c'est là où je veux en venir. Se détacher du comment ? Poser une intention. Avoir confiance que les bonnes personnes vont venir à nous. Et ces derniers temps, en fait, j'étais persuadée de ça. Et en même temps, j'avais l'impression que j'avais encore besoin d'une preuve que ça marchait. Vous savez, il y a ce truc de dire oui, j'y crois, oui, j'ai bien compris cette intégration, cette intégration mentale de se dire ben oui, j'ai bien compris qu'effectivement, il faut équilibrer les énergies féminines et masculines, que oui, il faut se déconnecter du comment, qu'il faut retrouver sa vibration, qu'il faut faire ce qui nous anime. Et, ben, il me manquait quelque chose. Et j'avais, comme si j'avais, voilà, encore besoin d'une preuve que oui, ça fonctionnait bien comme ça. Et donc, je vais vous en partager une. Une preuve que oui, ça fonctionne bien comme ça. Je fais les choses, en fait, qui m'animent. Donc, c'est pour ça que, au départ, j'avais prévu de faire un programme qui devait s'appeler Authentique et Sereine. Et puis, finalement, quand tu es revenu du présentiel avec Ludo à Paris en 2h11 de train, je répète, parce que cette anecdote, elle est vraiment marquante. en 2h11 de train, eh bien, je change, finalement, je fais plus programme, je lance des masterminds. Enfin, au départ, je pense lancer un mastermind généraliste. Je crée le texte de présentation, le visuel, le tarif, le nom, tout ça, en 2h11 de train entre Paris et Bordeaux. Le lendemain, je publie. Finalement, ce n'est pas un mastermind que je lance, c'est deux masterminds, donc avec 10 personnes. Enfin, il y a un groupe de 4, un groupe de 5, donc 9 personnes. Et tout ça, parce que j'ai suivi, j'ai suivi mon intuition, j'ai posé une intention et ensuite, je suis passée au comment. Mais en fait, le comment, il est descendu comme ça. Tout d'un coup, pouf, c'est arrivé comme ça. Et puis, ensuite, j'ai eu cette idée de faire un mastermind spécialiste pour les sommets en ligne. Puis, j'ai fait, jeudi dernier, une session questions-réponses pour répondre aux gens sur toutes les questions qui pouvaient se poser sur les sommets en ligne et puis répondre aussi aux questions que j'avais reçues concernant l'accompagnement, le mastermind élévation sur l'accompagnement de créateurs de sommets en ligne. Et je fais aussi, par ailleurs, des coachings one-to-one. Mais j'en parle, j'en parle quasiment jamais, en fait, que je fais des coachings one-to-one et en fait, je n'ai jamais fait de publicité pour ça. De temps en temps, je le mets en story, mais je ne le mets pas forcément en avant parce que je mets vraiment pour l'instant en avant mes rencontres expérientielles, l'infusion énergétique qui va avoir lieu jeudi prochain, j'en ai un petit peu parlé, je vais en parler un peu plus à partir de demain et puis mes masterminds. Et je ne parlais pas trop de ma proposition de coaching one-to-one. J'ai des clients qui sont arrivés comme ça, je ne sais pas aller les chercher, ces personnes-là m'ont contacté. J'avais quand même mis sur mon site internet que je faisais, donc il y a les onglets, il y a marqué rencontre expérientielle, infusion énergétique, mastermind, one-to-one et podcast et compagnie. Donc c'est noté, il y a le petit onglet one-to-one et quand on clique dessus, il y a le prix, le nombre des séances, comment ça se passe et puis un petit formulaire, un petit formulaire où les gens peuvent me laisser leur nom, leur prénom, leur adresse e-mail et puis leurs problématiques, voilà, s'ils ont envie d'avoir des renseignements sur le coaching one-to-one. Puis c'est posé comme ça. Et puis quand même, la semaine dernière, parce que là, j'ai démarré un coaching one-to-one avec une nouvelle coachée, je suis vraiment ravie, c'est top, un coaching qui est déjà réservé depuis le mois de mai mais qui a commencé cette semaine. Puis là, je me disais, l'autre jour, la semaine dernière, je me disais, ça serait top quand même si j'avais une nouvelle personne en coaching one-to-one avant que je parte en vacances le 16 juillet, si j'avais une nouvelle personne à accompagner. Ce serait vraiment top, en fait. Mais je l'ai posé comme ça, l'intention, mais l'air de rien, juste comme ça, je l'ai évoqué. Je n'ai pas fait de choses particulières, je n'ai pas écrit, je n'ai pas... Voilà, je l'ai posé comme ça. Et mardi matin, je reçois un message d'une personne qui me dépose un message dans le formulaire sur mon site internet. Donc, j'ouvre ma boîte mail et là, je vois que vous avez un message. Et là, une personne qui est allée écouter ma session question-réponse sur les sommets en ligne qu'il a écoutée en replay, m'envoie un message en me disant, écoute, c'est une personne, je suis en contact avec elle sur Facebook mais on n'était pas particulièrement en échange et elle me dit, enfin, c'est un homme, il me dit, écoute, j'ai vu ta proposition de mastermind sur le sommet en ligne, moi, ce n'est pas un sommet en ligne mon projet mais est-ce que tu serais ok pour m'accompagner dans mes projets parce que là, je galère un peu, je ne sais pas trop par quoi commencer, dans quel sens, j'ai ma formation mais je ne sais pas quelle plateforme choisir, je ne sais pas comment organiser et puis je sens que j'ai besoin j'ai besoin d'être accompagnée et là, je dis, oh my god, la personne, elle est arrivée par le biais du mastermind d'élévation alors qu'elle ne veut pas faire de sommet en ligne mais elle m'a dit qu'elle avait vu mon sommet en ligne, qu'elle avait été bluffée, qu'elle trouvait que c'était génial tout ça, qu'elle adorait, voilà, il me dit, je te contacte parce que j'adore ton énergie et ton authenticité et là, je dis, mais c'est la preuve en fait, c'est la preuve qu'il faut se détacher du comment les personnes vont venir à moi, je pose des intentions, je fais ce que j'ai à faire avec authenticité, avec l'énergie que j'ai envie de mettre et le reste se fait tout seul et j'ai confiance que les bonnes personnes vont venir à moi, que je n'ai pas besoin d'aller les chercher et là, j'ai dit, ben ouais, c'est ça en fait, je viens d'avoir à nouveau une preuve que c'est comme ça que j'ai envie en tout cas moi de fonctionner et c'est ce que j'avais envie de vous partager, c'est que on fait confiance, on fait confiance au processus, on fait confiance qu'on va équilibrer, on va équilibrer, oh merci Françoise, tu me dis que, voilà, mon énergie est très inspirante et ben écoute, j'en suis vraiment ravie, ravie, ravie et c'est vrai que, ah c'est pénible ces petits messages là de personnes qui viennent polluer le chat et le truc qu'il y a, c'est faire ce qu'on a envie de faire, se connecter à son pourquoi, poser des intentions et en fait, le comment, quand je dis qu'il faut se détacher du comment, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire parce que par exemple, si je n'avais pas mis ce formulaire de contact, peut-être que la personne, elle ne m'aurait pas contacté, peut-être que si, mais c'était beaucoup plus simple pour elle d'aller remplir ce petit formulaire, donc, mais quand j'ai pensé à, quand je l'ai mis, je ne me suis pas dit que ça allait être ça la solution, que ça, ça allait m'apporter un nouveau client, non je l'ai posé, je me suis dit ça, je le pose parce que voilà, je fais en sorte que les choses soient faites pour que, pour que ce soit facile après, et voilà, donc, je vais accompagner une nouvelle personne, alors, on a convenu qu'on démarrerait en août et je suis vraiment ravie et cette confiance, avoir confiance au processus et confiance en ça, on est bien d'accord et je le répéterai tout le temps que la confiance, on ne va pas la décider dans la tête, on va d'abord la décider en changeant nos états et donc, on en parle ce soir dans les rencontres expérientielles, donc, si vous n'avez pas pris votre place et que vous souhaitez nous rejoindre, j'ouvre la salle à 19h45, on démarre à 20h, heure pétante, donc, si vous voulez réserver votre place, je vous ai remis le lien en description juste au-dessus, pour jeudi prochain, ça sera un rendez-vous, les rencontres expérientielles, l'infusion énergétique sur les Summer Vibes, il y a une place à gagner, donc, si vous voulez gagner une place pour les infusions énergétiques, il vous suffit de partager un de mes lives, celui que vous voulez, vous mettez hashtag partagé en commentaire du live que vous partagez, vous partagez bien en mode public et vous m'identifiez, et si vous avez oublié de m'identifier, vous m'envoyez un message privé comme une certaine personne qui a oublié de m'identifier l'autre jour que je ne citerai pas, et qu'est-ce que je voulais vous dire, et oui, et à chaque fois que vous partagez un live, à chaque fois, ça fait une chance de plus de gagner, donc vous pouvez partager tous mes lives jusqu'à mercredi prochain, l'idée étant, je vais vous dire, l'idée étant, c'est que le message de ces Good Vibes diffuse le plus loin possible, qu'on puisse toucher un maximum de personnes, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont besoin de se prendre une bonne dose de Good Vibes le matin, de se prendre une bonne dose d'infusion énergétique comme on va faire, ça va être génial, j'ai tellement hâte de faire cette infusion énergétique jeudi prochain, plus de deux heures, ça va être plus de deux heures de live de coaching collectif, où je vais aller répondre à toutes vos questions justement sur comment rester en haute vibration, et donc sur les vibrations de l'été, Summer Vibes, je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous, et je vous dis à demain, ciao !